Mon parcours est quelque peu atypique puisque, après mon bac, j'ai été croupière pendant neuf ans dans les casinos et sur les tournois de poker, avant de me reconvertir dans l'informatique où j'ai suivi des études pour être développeur en informatique et ensuite deux ans pour être spécialisée en cybersécurité. L'avantage du cursus à l'NCBS, c'est justement qu'il est pluridisciplinaire puisqu'on voit autant des matières techniques que des matières beaucoup plus humaines, générales, comme le management, le social engineering, ces choses-là qui sont nécessaires justement pour comprendre vraiment la cybersécurité. Lors de mon parcours à l'NCBS, donc qui est un cursus uniquement en alternance, j'ai donc effectué deux ans chez Orange Cyberdéfense et à l'issue de cet alternance, j'ai eu la chance d'être recrutée en CDI. Les bonnes raisons de rejoindre Orange sont l'appartenance à un grand groupe français qui permet justement de pouvoir avoir une carrière très diversifiée puisque les passerelles sont possibles entre différents métiers. En tant qu'analyste Cybersoc niveau 2, mon rôle est de répondre aux alertes générées par le L1 qui fait face aux clients et je dois enquêter sur ces différents cas pour vérifier si les informations sont avérées, pousser les investigations plus loin et transmettre tout ceci aux clients. Si je prends un cas concret pour expliquer un petit peu mon travail d'analyse Cybersoc, on comprend bien que les entreprises ont toutes des serveurs informatiques, des PC, ce genre de choses qu'il faut surveiller et dont ils n'ont pas les capacités pour le faire. Nous sommes là pour ça. Si je devais décrire mon job en trois mots, je dirais patience, rigueur et rigolade. Mon objectif est de travailler en tant que gestion de crise Cyber. Ce poste n'existe pas aujourd'hui et le meilleur moyen pour comprendre et analyser les situations est justement de devenir analyste au Cybersoc.